S'il a tiré un trait sur sa carrière de boxeur professionnel il y a déjà bien longtemps, Mike Tyson espère aider à lancer sur des chapeaux de roussel de Francis Ngannou. Le prédator a pu le vérifier après avoir livré à son aîné des propos qui lui ont coûté cher. En se basant simplement sur son CV de boxeur, personne ne lui donnerait la moindre chance face à un tel cas d'or de la discipline. Et pourtant, Francis Ngannou tenait à tout prix à affronter Tyson Fury pour ses débuts dans le noble article. Conscient de l'infériorité évidente qu'il accuse vis-à-vis de son adversaire, l'ancien champion UFC a dès lors souhaité s'accompagner d'une légende du milieu, en la personne de Mike Tyson. Véritable légende de la boxe, Tyson n'a en revanche jamais connu le succès en tant qu'entraîneur. Il emprunte néanmoins ce rôle dans le training quand Ngannou et se montre très investi. Auteur de nombreuses sorties virales au sujet du prédator, il ne lui fait a priori aucun cadeau à l'entraînement. La preuve avec la courte anecdote qu'il a pu livrer lors d'un récent entretien accordé à ESPN. Une fois, quand il est arrivé à la salle, je lui ai demandé, est-ce que t'as des courbatures aujourd'hui ? Il m'a dit que non. Il a fait une grosse erreur. Intransigeant, le kit dynamite tient à pousser son poulain dans ses retranchements durant sa préparation. Dès lors, pas question pour lui qu'il ne ressente pas de fatigue après une séance effectuée la veille. A n'en pas douter, Tyson a donc dû se faire un plaisir d'augmenter l'intensité de son entraînement ce jour-là et sur ceux qui ont suivi. Une décision que le corps de Francis n'a pas dû apprécier, mais qui n'avait que pour objectif de lui permettre de grimper sur le ring dans une forme optimale. D'ailleurs, les conséquences de ce changement se sont vite observées, notamment dans une story folle du Camerounais. Multiple champions des poids lourds, Mike Tyson connaît la recette pour battre la crème de la crème de la catégorie. Cela passe notamment par une débauche d'énergie totale à l'entraînement. Et Francis Ngannou n'échappe visiblement pas à cette règle.